Les compos, vous les attendiez, elles sont toutes chaudes, elles viennent de tomber en commençant par le Toulouse Olympique. Stéphane. A l'arrière on va retrouver avec le 1 la guerre, Ozel, le 2 Guides, le 5 Stéphanie. La paire de sainte sera composée de 4 Marguerite et le 24 Lima. En demi on va retrouver Baldi en 7 et Bronchon avec le numéro 20. Troisième ligne Scoundry numéro 13. Belmaziz, 18 et Bedos, 11, feront la seconde ligne. Et pour la première ligne on va retrouver Michalac avec le numéro 10, Grabulos numéro 9, Massello numéro 8. Pour les remplaçants Guillaume, 19, Tomasi, 16, Cousin, 14 et Sangaré, 17. Pour l'équipe d'Albi Rugby League, la confiance a été renouvelée à Christopher Elec à l'arrière. La ligne de trois quarts n'a pas changé, Pedrero, Guenguet, Kansé et Les Cousers, la charnière non plus, Brad Wall, Sam Cooke. En première ligne on va retrouver l'explosif d'Amel Diakate, Jack Cooke et Louis Tayad. Seconde ligne, le retour de Jason Goffin et le capitaine Tristan Dupuis. Enfin, troisième ligne, le Néo-Zélandais Chase Bernard. Vont débuter le match sur le banc Mathias Léveillé, Maxians Villermé, Théo Lardo et Alex Rodriguez. Profil est donné par Sam Cooke. Donc à l'instant, côté gauche, on va essayer de mettre les Toulousains en difficulté d'entrer. Les Toulousains, tu le disais, qui ont beaucoup recruté avec des joueurs venus de Villeneuve comme Samy Massolo ou Gavin Barguerite. Il y a aussi l'ex-Albijois Mathieu Grabulos qui aura certainement à cœur de se faire regretter par le staff albijois. L'ancien catalan de Robin Brochon. Le dominé australien Brock Pelligras, lui, il est à peine arrivé mais il n'est pas sur la pelouse. Cette équipe de Toulouse, il va falloir vraiment la prendre au sérieux parce que, comme tu le disais Stéphane, elle s'est bien renforcée. Et puis il faut se souvenir de Gavin Barguerite, la dernière sous les couleurs de Villeneuve, qui nous avait fait la misère toute la partie et qui, à lui seul, avait atomisé l'équipe albijois sur cette aire. Donc c'est vrai qu'il y a du potentiel de cette équipe. Voilà, maintenant, Albi aussi a des fortes ambitions. Allez, le boteur toulousain qui a échappé le ballon, mais l'arbitre a estimé que le ballon était parti en arrière. Voilà, c'est Christopher Elec qui court après ce ballon. Un ballon trop profond. Elec qui est en possession de ballon. Voilà, le top pénalty. Et c'est Nitin Pedrero qui vient porter ce premier ballon. Il a gagné ses 10 mètres. Après, Elec n'a pas pu jouer le top pénalty rapidement parce que les joueurs albijois n'étaient pas rentrés dans les 20 mètres. Donc voilà, il faut vraiment se dépêcher de rentrer dans les 20 mètres pour permettre de jouer rapidement. Hugo Lescouzer, deuxième tenue. On est sur la ligne des 40 mètres. Voilà, on joue direct avec Jason Goffin. Il est pris sur la ligne des 50. Chase Bernard. Ça ne se pose pas trop de questions dans ce début de partie. L'objectif, c'est d'avancer et de faire déjouer cette défense toulousaine. C'est vrai qu'on le voit. Il me semble six again. Sam Cooke. Qui croise avec Diakate. Allez, les premières portées de balle de Damel Diakate font beaucoup, beaucoup de dégâts. Titulaire. Allez, les albijois qui ont en tout cas une belle portée de balle. Alors là, on est déjà rentrés dans les 10 mètres. Jack Cook derrière le tenu. Bien anticipé de la part du défenseur toulousain. Le jeu se stabilise sur le côté gauche. Est-ce qu'on va insister ? Oui. Et voilà. Première attaque, premier essai signé Nitim Pedrero. Bien joué, le petit côté, la sautée. Très bien joué de Jack Cook. Cette transformation complètement à gauche, tentée. Et par la suite, il continuait à imprégner son jeu à cette équipe de Toulousaine. Allez, vous avez aimé la première charge Diakate. Vous allez adorer la seconde. Mais là, sur le coup, les défenseurs toulousains se sont bien regroupés. Et les albijois qui déplacent un petit peu le jeu pour éviter ce bloc défensif. C'est vrai que ça contrôle énormément sur les tenues. Les Toulousains contrôlent les tenues, ralentissent au maximum afin d'être replacés. Donc là, il va falloir que les albijois, par contre là-dessus, ils se secouent pour jouer les tenues plus rapides. Là, la réalisation rapide du tenu, c'est au jour d'aujourd'hui une des armes importantes dans le rugby à 13 moderne. Ça permet de mettre l'adversaire dans le rouge, de jouer en avançant alors que lui, il est sur les talons. Voilà, le jeu au pied de Sam Cook, directement dans les bras de Baldi. Allez, la belle chasse albijoise qui s'est mise en place. Ça tombe rapidement, ça met vite au sol. Ça défend fort en plus. Ça défend fort, ça tape dur. Ça veut marquer son territoire d'entrée du côté des albijois. Lui qui a fait quelques apparitions en Super League. Qui était positionné à l'arrière ou à l'aile avec cette Estève. Et qui a été repositionné en demi au niveau de Toulouse. Qui va apporter son expérience, sa vista. Et ça y est, la course d'élan. Et le ballon qui passe entre les poteaux. Sans difficulté de leur camp. Allez, on cherche l'angle gauche du camp toulousain. Mais on fait l'effort de mettre le porteur de la balle sur le dos. Gavine Marguerite. Là, ça... Jace Bernard qui a laissé échapper l'attaquant toulousain. Voilà, il est bien mis au sol par Jack Cook. Ouais, en avant, ouais, ouais. Et toutes les options derrière. Ouais, ça c'est intéressant. Ça me coup qu'on a décidé autrement. Ouais, il a préféré aller défier le défenseur. Oh, le capitaine Tristan Dupuis qui se fait secouer là, hein. Sur ce placage. Belle montée défensive de Toulouse. Et Albi qui était arrêté. Là aussi, Diakate. Ouais, Diakate qui est arrêté lui aussi. Autant il peut être explosif quand il est bien lancé. Autant forcément, comme tous les joueurs. De toute façon, quand on prend un ballon, on n'est pas dans les meilleures dispositions. Ben, on se fait coffrer par l'adversaire. Les Albigeois qui sont à présent sur la ligne des 30 mètres dans le camp toulousain. Bradroll qui tente de s'infiltrer. Allez, le jeu au pied. Pourquoi pas, il faut aller chercher ce ballon. Moi, je trouve que ça joue au pied trop rapidement côté Albigeois. On l'a vu avec Sam Cook. C'est vrai qu'on l'avait vu déjà devant Saint-Gaudens. Pour moi, il faut vraiment garder le ballon le maximum. Et il y a des espaces sur les extérieurs. Il faut les tenter. Du moment qu'on est dans les 20 mètres toulousains, il faut tenter de jouer à la main. Voilà, on sait que l'hélier sur un jeu au pied va obligatoirement reculer. Donc, il y a des espaces sur les extérieurs. Ouais, il faut être un petit peu plus patient. Ouais, effectivement. Conserver davantage le ballon. Ah, belle libération. Allez, Tristan Dupuis qui bataille pour mettre le Toulousain au sol. Ah, il a bien lutté pour le mettre sur le dos et pour ralentir le tenu au maximum. Ah, là aussi, on a vu qu'il s'est bien jeté aux chevilles. Certainement le jeu au pied de Brochon. Voilà, cette ogive qui part vriller dans le ciel Albigeois. Bien récupéré par Hugo Lescouser. Allez, qui lance la contre-attaque. Attention, ne pas finir en touche. Voilà, il a choisi l'option petit côté. Il est pris sur les 40 mètres. Il se relève rapidement. Julien Cancé. Julien qui a été un petit peu en difficulté. Carcassonne avec Bitigri. Qui a fait vraiment un gros match face à Julien Cancé. C'est vraiment un fort potentiel. Bitigri, c'est vrai qu'on m'a repositionné au SAD parce que c'était un arrière de métier. Moi, c'est pareil, il m'a fait forte impression. Solide, gros défenseur. De belles courses. Voilà, c'est... Joueur fort potentiel. Christopher Elec, première portée de balle. On choisit le côté gauche. Brad Roll qui attaque à la ligne. Ça, c'est pas mal. Théo Guenguet, crochet intérieur. Il y a du soutien sur la droite. Voilà. Allez, c'est dommage. Il manquait un petit peu de soutien. Il était un petit peu loin. On va choisir le côté droit. La longue passe pour Julien Cancé. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Bravo. Super, un essai d'école. Signé Hugo Lescouser avec un 2 contre 1. Magnifiquement joué par Julien Cancé. Ça passe devant relativement élevé. On passe pas de la fédérale 1 du rugby à 15 à l'élite du rugby à 13 comme ça en l'espace de quelques semaines. Mais c'est un garçon qui a beaucoup bossé à l'intersaison, qui a bien travaillé et qui a découvert le rugby à 13 en regardant les matchs de l'NRL. Alors forcément, quand on regarde le must du rugby à 13, on ne peut qu'apprécier ce sport. Complètement. Et c'est vrai qu'il est venu faire un essai cet hiver à Albiz puisque ça n'y a énormément plu. Et voilà, il est là maintenant. Ouais. Allez, Hugo Lescouser qui vient faire cette fixation. Jack Cook derrière le tenu. Allez, Chase Bernard. Alors Carcassonne, il a joué avec un casque parce qu'il était... Il y avait quelques points de suture sur le front. Aujourd'hui, il a attaqué le match avec un énorme bandage mais au bout de 16 minutes, il l'a déjà levé. Chassé le naturel, il revient au galop. Chase Bernard, lui, préfère avoir aucune protection sur le visage. Allez, ça va être intéressant de regarder ces 10 minutes à 12 contre 13 et d'entrer les Albijois qui sont sanctionnés pour un hors-jeu. Ils sont partis un petit peu trop tôt là. C'est la famille Cook qui est sanctionnée en ce début de match puisque après Sam qui a pris 10 minutes, c'est Jack qui est sanctionné pour être parti un petit peu trop tôt, avoir anticipé sa montée défensive. C'est vraiment le bémol comme cette équipe. On l'avait vu devant Saint-Gaudens. On est énormément pénalisés. Donc voilà, il va falloir... La discipline... Il va falloir être plus performant là-dessus. Ils sont capables de faire de grosses séances défensives mais malheureusement, de temps en temps, cette volonté d'être agressif, de monter rapidement, ça les pénalise. Ça a été le cas sur l'action précédente. Là, il s'est fait un petit peu secouer. Le pilier Toulousain... Voilà, une belle course mais il était attendu au tournant là aussi. En tout cas, les Toulousains se rapprochent de l'ambute albigeois. On est à moins de 5 mètres. Il faut sortir le bleu de chauffe du côté des albigeois. Attention, le ras du tenu. Bien pris, entre autres, par Tristan Dupuis qui a été vigilant. Les Toulousains qui sont à mauvaise passe. Allez, il faut en profiter pour monter rapidement. Brochon qui choisit le jeu au pied. La diagonale du côté de Nitin Pedrero. Le ballon qui est récupéré par personne. Ouais, c'est un under. Certainement qu'on va mettre en place un schéma. Voilà, ça joue côté gauche. Il y a le surnombre. Attention, un contre un. Ils sont bien bloqués. Ah, il faut sortir le bleu de chauffe du côté des albigeois. Allez, ça repart de l'autre côté. Le contrôle au pied. Attention de ne pas faire de fautes là. Jadon Goffin qui plaque un petit peu haut. Grosse séquence défensive de la part des Toulousains. Attention, on insistera encore pour les Toulousains. Bien fermé par Chase Bernard qui est revenu à l'intérieur. Voilà. Un brochon qui a essayé de jouer au ras. On écarte maintenant. Attention, sur les extérieurs. Nitin Pedrero qui prend son vis-à-vis. Allez, l'arbitre qui demande aux albigeois de rester bien derrière. Cinquième et dernier. Voilà, ils ont... C'est le dernier... Dernière portée. Le jeu au pied. La diagonale. Attention, il faut être vigilant. Il faut sauter pour aller chercher ce ballon. Il est bousculé un petit peu en l'air. Hugo Lescouser. Mais ça continue à jouer. On est toujours entre le cinquième et le sixième tenu. Brochon qui choisit le petit côté. Il joue au pied. Récupéré. Ouais. Bien sauvé par Christopher Elec. Ouf ! On peut souffler du côté des albigeois parce que vraiment, les Toulousains leur ont mis une très grosse pression et ils en sont plutôt bien sortis les Oranginoirs. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui est très solidaire défensivement. On l'a vu surtout devant Carcassonne, pareil, où ils étaient largement dominés. Et c'est la solidarité... Le ballon à Julien Cancé et la percussion de l'ancien joueur de Saint-Estèvres, 13 catalans, Jason Gaufin. Qui a manqué la semaine dernière. J'allais le dire. C'est vrai que sa puissance, son expérience a fait défaut. L'Arnaud a fait un très bon match mais c'est vrai qu'un peu plus de poids aurait été intéressant. Le ballon, échappé sur la percussion. Allez, l'introduction toulousaine. Les bleus et blancs qui ont toujours le ballon avec le puissant Gavin Marguerite et qui a échappé le ballon. Voilà, c'est une bonne option de jeu. Elec, Fente, la croisée qui a préféré s'engouffrer ou tenté de s'engouffrer dans la défense toulousaine. Il va faire son tenue. Jack Cook derrière le tenue. Mathias Léveillé à présent. Bien défendu de la part des Toulousains. Ah mais si on va aller chercher je pense au ras du tenue ça va être... Voilà, ça va clôtonner. C'est vrai que c'est un petit peu le même profil que l'équipe junior. Très dense, très forte au ras du tenue et puis quelques espaces sur les extérieurs. C'est là où les albigeois doivent s'engouffrer. C'est vrai que c'est un peu plus friable sur les extérieurs, tout à fait. On l'a vu sur les deux options. On a eu tous l'impression que Jack Cook perdait le ballon en jouant. On va voir quelle option là. Ah oui ! Superbe ! Ah oui ! Superbe jeu au pied de Bradwell qui a offert l'essai à Anitim Pedreiro. Là, il a des mille... Puis à la sortie, au troisième coup, on joue au pied. Ça score à chaque fois. Par contre, effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a un gros écart au score entre les deux équipes. Mathias Léveillé qui gagne bien ses maîtres. Oui, c'est vrai que... Très régulier, Mathias Léveillé, lui aussi. Voilà, les exocètes albigeois arrivent bien lancés. Oui, ça déplace bien le jeu. Oui, voilà. Jason Goffin, à nouveau. Oui, 3-2. Ils arrivent à approcher la ligne des 40 mètres. Ah, c'est Axel Rodriguez qui vient porter ce ballon. C'est vrai que Toulouse travaille bien au sol, par contre. C'est vrai qu'il ralentisse énormément les tenues en travaillant le joueur. Il travaille à 3, à 4. Ça permet à la défense de se replacer. Là, par contre, quand on arrive à retomber coup de genou, à jouer vite saut de tenue. Samcou qui est effectivement revenu sur le terrain. C'est lui qui donne ce coup de pied un petit peu trop profond. On n'a pas pu mettre la pression sur l'arrière toulousain. Et c'est maintenant qu'il faut faire l'effort défensif de la part des albigeois. Et surtout, ne pas faire de faute et de discipline, ne pas prendre une pénalité qui permettrait à tous de sortir facilement de son can. Puisque c'est là-dessus où Albi pêche depuis le début de la saison. Allez, à nouveau, Gabin Marguerite, il est grand, il est puissant. C'est vraiment le danger numéro un de cette équipe toulousaine. 5e et dernier, les albigeois qui vont vraisemblablement récupérer le ballon. Le jeu au pied de Brochon. Attention, on attend le rebond. La chasse toulousaine a le temps de s'organiser. C'est Hugo Lescouzer qui remonte ce ballon. 1er tenu. Christopher Hedek, 2e tenu pour les albigeois. Allez, tout le monde se replace. Voilà, maintenant il faut un nouveau turnover du côté des albigeois avec la 1re à domicile du jeune Maxence Villermay qui viendra amener toute sa puissance au pack albigeois. Un jeune joueur en devenir qui a encore beaucoup de travail mais qui est très à l'écoute et qui est venu à Albi avec la ferme intention de franchir un palier. Oui, qui a fait un gros match la semaine dernière à Carcassonne avec les juniors. Maintenant il est récompensé de ses efforts. Il est dans la cour des grands. Maintenant il a à lui de prouver qu'il a sa place dans cette équipe. C'est vrai qu'Albi a mis un gros banc ce soir puisqu'il y a quatre avans. Quatre avans, ouais, ouais. Ça a été à l'honneur. Ouais, ça c'est pas mal. Le retour à l'intérieur. Il y a du soutien. Ça doit y aller. À interception. Ouais, bien lu. Bien lu de la part des Toulousains. Voilà, ça permet à Toulouse de se sortir facilement. Ouais, par un beau jeu aux pieds. Allez, les Toulousains qui repartent effectivement. Hop là. C'est vrai qu'ils arrivent à tomber à coups des genoux. Donc, ils jouent les tenus plus rapidement que les Albigeois. Et ouais, là, on bouscule mais on ne bloque pas. Du coup, Brochon a rebondi. Il a gagné 10 mètres supplémentaires. Allez, on choisit de faire une fixation dans l'axe pour avoir deux options. Attention de ne pas trop consommer de défenseurs là sur ce tenu du côté des Albigeois. Voilà, on choisit. Ouf. Les jambes sont passées. Pas le corps. Ça a bien défendu. Ouais, c'est Rodrigues. Allez, là aussi, c'est bien défendu. Ça a bien glissé. Sixième tenue. Ballon récupéré par les Albigeois. À nouveau, une grosse séquence défensive de la part des Oranges et Noirs. On sent effectivement qu'il y a beaucoup de solidarité, que ça communique beaucoup entre les joueurs. Les espaces entre les joueurs restent les mêmes. Donc, il n'y a pas trop d'options pour les attaquants toulousains. Il va falloir se sortir maintenant de la race toulousaine. On va voir quelles options vont être proposées par Albi. Ça va être intéressant de voir, ouais, ça. Parce que là, les deux premiers tenus, c'est vrai que c'est les deux ailiers qui se proposent. et ils se sont fait un peu... Plus Julien Cancé. Allez, le voilà, Maxence Villermé. Solide à l'impact. Monopolis, deux défenseurs toulousains. Et qui arrive à tomber coups de genou de pouvoir jouer. Oui, effectivement, sur les tenues, que les joueurs puissent se jouer tranquillement. et voilà. Et c'est ça, clarifier le jeu. Allez, Jason Gaufin. Ouf. Ça ralentit énormément les tenues. Ça travaille beaucoup, ouais. Axel Rodriguez qui vient de prendre ce ballon. Jack Cook derrière pour son frère Sam qui croise avec Villermé. on avance doucement mais sûrement du côté des Albigeois. On est certainement en train de travailler une option. Sam Cook l'a sauté. Elle est un petit peu... Ouais. Elle est partie vers l'avant. Non. L'arbitre dit laisse jouer. Mais sur le coup, les Albigeois ont reculé. l'intention de jeu était bonne après le positionnement de Denis Tim Pedrero aussi qui était peut-être pas assez à l'intérieur du terrain. Là, il y a un coup à jouer sur le sur le petit côté mais l'option... Ouais, celle-là elle est belle. Il y a les Albigeois la réception. Attention, on est toujours entre le cinquième et le sixième. Le Raffud la Scouser qui joue au pied. Ouais. Face au Toulousain. Ouais, un albitre est réaliste puisqu'ils sont venus 3-4 fois dans le camp toulousain enfin dans les 20 mètres toulousains et ils ont su scorer chaque fois. C'est capable de poser des difficultés à cette défense toulousaine. On les a vus friables sur les extérieurs. Monter très vite les livres montent en pointe pour fermer et ça peut mettre en difficulté la défense toulousaine. Allez, voilà, première charge de Paul Sangaré. Ah, il est solide le garçon. Voilà, ça y est, c'est parti. Ah, il est brochon qui tente de surprendre tout le monde. Ah, il est passé, il va falloir, il fait la misère aux défenseurs albigeois rattrapés par Julien Cansé. Ah, il a surpris tout le monde parce que tout le monde s'attendait à un jeu au pied de Robin Prochon et là, le ballon qui est échappé, un contre. Allez, on va repartir avec un tenu réalisé par Maxence Willermey. Ouais, l'albigeois qui, la prise de balle n'était pas forcément très limpide. Bradwell. Là, c'est un peu plus direct et ça avance davantage. quand on revient un petit peu au bas dans cette fin de première méta, on est rentré dans les 5 dernières minutes. À des moments, il faut, c'est vrai qu'il faut savoir se reposer comme disent les bases et voilà, ça permet... Se remettre un petit peu la tête à l'endroit parce que des fois, on se complique la tâche. Allez, Willermey qui revient là où il y a du trafic. Jack Cook qui démarre derrière le tenu qui trouve Bradwell. Pris un petit peu, ouais, monsieur l'arbitre qui n'a pas laissé passer cette faute. Voilà, pour poser un peu plus de problèmes à ces joueurs à Toulousain. Mathias Léveillé qui vient prendre ce premier ballon. On a axé le jeu et on choisit de repartir sur le côté gauche. Voilà, c'est pas passé à gauche, ça repart donc à droite. Bradwell qui trouve Sam Cook, qui s'infiltre dans la défense. Il est pris par deux défenseurs toulousains. On est rentré dans les 10 mètres. C'est une belle option pour les Albigeois, la passe à sauter, pour les scousers. Ah, le Toulousain qui lui fait tomber le ballon. Pour moi, il y a un avant. C'est parti. On est parti sur le côté gauche. Bradwell qui attaque la ligne. Ouais, super. Ah, Nitin Pedrero qui tombe le ballon. donc c'est normal qu'Albi n'ait pas marqué. Normalement, il ne devrait plus y avoir de munitions pour Albi, ça va être compliqué. certainement, la dernière série de... dernière portée de balle pour les Toulousains qui finiront par un long jeu au pied, vraisemblablement, pour aller mettre la pression aux Albigeois le plus loin possible. On est rentré dans les 60 dernières secondes de cette première mi-temps. Brochon qui écarte. Allez, on tente de s'infiltrer du côté des Albigeois. Monsieur Delarose qui demande aux Albigeois de reculer. Une belle chaîne de Toulouse quand même parce qu'ils ont bien avancé. Ils ont bien progressé, ouais. Brochon qui attaque la ligne à la fente de passe. Attention, il est dangereux. Voilà, il est bien mis au sol. Les Toulousains qui sont rentrés dans les 30 mètres à Albigeois. Démarrage derrière le tenu. Mathias Léveillé qui lève les bras parce qu'il était hors jeu. J'ai bien l'impression qu'entre-temps, Monsieur Delarose a signalé un plus 6 parce que les Toulousains qui s'approchent dangereusement de l'ambute à Albigeois. Ça monte bien, ça bloque bien, il faut être vigilant jusqu'au bout. C'est vrai que c'est très solidaire. C'est très solidaire, ça défend bien et à l'instant même la sirène vient de retentir pour signifier la mi-temps ici entre le Toulousain et Albi Rugby League. Albi qui mène sur le score de 12 à 2. Allez, rapide. sur les extérieurs il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Donc l'entame de cette deuxième mi-temps va être très intéressante à observer. Oui, tout à fait. Tu as bien résumé la partie. Mais il va falloir qu'Albi soit plus conquérant et domine plus largement cette équipe toulousaine. C'est une équipe qui s'accroche. On sait que le recrutement qui a été fait est bon. On le voit d'ailleurs ce soir. C'est une équipe qui va peser cette saison qui sera difficile à manœuvrer sur cette terre. Mais il faut qu'Albi montre qu'ils sont supérieurs. Allez, on attaque la ligne. Non, ce n'est pas passé. Vous avez les bijois qui sont sortis de cette zone rouge et qui vont certainement jouer au pied. Voilà, dans l'angle mort. on renvoie l'arrière toulousain ou plutôt le domine mêlé qui a été repositionné à l'arrière. Baldi. Il y a eu un bon groupe de chasse. Ça s'est monté vite. Ça a plaqué fort. On voit déjà les options demandées par Joris Canton et Fabien Denis et certainement dans les vestières. C'est-à-dire jouer de suite dans le camp toulousain, exercer un gros pressing défensif et récupérer le plus tôt possible le ballon. Là aussi, il y a des impacts assez rudes. On le sait qu'un match se gagne par le combat, par la bonne agressivité, donc mettre des impacts, faire un mal en défense, récupérer des ballons tôt dans la chaîne et surtout dans le camp adverse. Voilà, c'est ce que Albi essaie de s'employer en ce début de seconde mi-temps. même si la Coupe du Monde a débuté, ça n'a pas rebuté les supporters albijois de venir garnir et bien garnir les tribunes de Masicou. Allez, le jeu qui a repris les albijois qui sont à présent dans leur camp avec Nétim Pedrero qui a pris ce premier ballon. Il y avait une bonne première chaîne de Toulouse qui a bien conservé le ballon et qui a, avec un long jeu au pied, ramené les albijois dans leurs 20 mètres. Maintenant, il va falloir sortir rapidement. Le ramasseur de balles de l'école de rugby. Monsieur Jean-Coviac il va falloir les former. Allez, Adrien Jean-Coviac qui fait du bon boulot au niveau de l'école de rugby. C'est énorme ce qu'il a mis en place quand on voit le nombre de gamins qu'il y a dans l'école et le nombre d'encadrants. Voilà, c'est vraiment du gros boulot et du très bon boulot aussi. Voilà, une belle portée de balle là aussi. Allez, il faut faire l'effort de se relever rapidement. Voilà, on choisit le côté gauche Bradwall qui cherche à l'intérieur. il n'y avait pas d'option. Il a préféré s'engouffrer. Ah, il a gagné ses mètres. Malgré deux défenseurs sur lui, il a continué à avancer. C'est assez phénoménal ce qu'il fait ce joueur. Jaco, lui, il a préféré tenter l'option JV tout seul. C'est le cinquième et dernier. Le jeu au pied, pourquoi pas ? Ouais, mais là, le défenseur toulousain qui le sort. Il est là, le drop de Brochon. Christopher Elec qui a transmet à Axel Rodriguez. qui gagne bien ses mètres. Il a fait une bonne rentrée. Axel Solide qui avance sur chaque impact. La Virmay aussi. Pareil, belle portée de balle de Virmay qui gagne 15 mètres. Là, en deux portées de balles, ils ont gagné 30 mètres des Albigeois. Ça, c'est bien. Est-ce qu'ils sont en train physiquement de prendre le dessus sur les Toulousains ? L'avenir va nous le dire, mais en tout cas, c'est une belle séquence de la part des Orange et Noir. Par contre, c'est vrai que ça monte très vite en défense. Yes. Il s'est arraché des griffes toulousaines. Goffin qui est un exploit personnel de Goffin puisque le ballon de Sam Cooke n'était pas non plus évident. Ce travail des fois qu'on ne voit pas et que... Voilà, mais... Bon, ouais. On va dire que c'est la faute des Elié et des Muscour, ils n'avaient qu'à marquer entre les photos. Ça aurait facilité beaucoup de choses. Ouais, mais c'est vrai que tu le faisais remarquer à l'instant, Stéphane, il faut tirer un grand coup de chapeau au travail de ces... au gros, comme on appelle, c'est-à-dire le travail obscur de ces piliers qui prennent des ballons presque dans l'anonymat mais grâce à leur travail, à la sortie, ça paye et des fois, ça va en dame. Mais de toute façon, quand ils gagnent le combat physique qu'ils mettent à l'équipe dans l'avancée, voilà, on s'aperçoit que ça crée beaucoup de... je dirais d'incertitude pour la défense, et voilà, mais c'est vrai comme tu dis, c'est un travail vraiment ingrat, voilà, un travail dans l'ombre. Ouais, le public, il adore les artistes, il adore Brad Wall nous aussi, mais que serait-ce le travail de sape d'un Mathias Léveillé, d'un... Quelle faute de... Ah, ça va pas plaire à l'entraîneur Sébastien Raghain. Ouf ! Ah, bien joué, bien joué, Nitin Pedrero. Je sais pas s'il a fait du foot, mais... Ouais, je sais pas, si jamais Kylian Mbappé quitte le PSG, bon, il y a peut-être un avenir. Il fait vraiment un bon match aujourd'hui. Ah ouais, pour son premier match, il montre qu'on peut compter sur lui, quoi. Il gagne systématiquement ses maîtres. Pas mal, ouais. Toulouse coupe systématiquement les extérieurs, donc il va falloir aussi gérer cette option, et les demi travaillaient peut-être un peu plus avec de faux appels des avant et l'arrière intercalé derrière parce qu'ils nous coupent les extérieurs alors qu'on sait que... Ouais, pas mal. Et il va. Ouais, ça y est. Ça y est, voilà. La bascule est faite. La bascule est faite. Donc, Christophe Relleck qui a pris un peu plus de profondeur et qui a eu le bon intervalle et qui a fait jouer ses cannes et sa puissance. Mais c'est vrai que tu avais fait déjà cette remarque en première mi-temps. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Parce que quand t'es coach, voilà. Bon, moi, j'étais pas assez... S'ils reviennent rapidement au score, c'est-à-dire que s'ils scorent là dans les minutes qui suivent, là, ça peut être... ça peut le remettre en confiance. Voilà. Mais par contre, si jamais Albi arrive, je dirais, à se sortir pendant 10 minutes, un quart d'heure à ne pas prendre de points, là, par contre, c'est vrai que mentalement, ça sera difficile pour tous. Là, allez, on va faire encore un petit peu de rugby à 13 de fiction. Si tu étais entraîneur d'Albi Rugby League, quelles seraient les consignes à cet instant du match ? Ben, continuer, je dirais que c'est continuer à jouer comme il le faut jusqu'à maintenant parce que c'est juste et ça permet d'avancer et ils prennent, en ton parenthèse, ils ne prennent pas spécialement de risques, mais ça joue propre, ça sort rapidement de l'ambute ou par du jeu d'avant ou par un bon jeu au pied. Donc, de continuer, surtout ne pas changer la façon de jouer. C'est ce qui est important. Et c'est vrai que quand on regarde l'effectif Albigeois qui est relativement fourni et de qualité et quand on sait qu'il y a des joueurs comme Hakim Miloudi ou Maxime Puech qui vont bientôt, dans quelques semaines, venir étoffer cet effectif Albigeois, on peut espérer avoir de belles surprises pour le printemps. Tout à fait, c'est vrai qu'on les attend avec impatience. On est content pour Maxime Puech qui soit sélectionné avec l'équipe de France. On est déçu pour Hakim Miloudi qu'il n'y soit pas et en plus, il est blessé donc il ne peut pas jouer. Mais voilà, on les attend avec impatience parce qu'on sait que ça va être une plus-value pour cette équipe. C'est vrai que dans l'intensité devant, Maxime Puech va amener énormément d'intensité et d'expérience et Hakim Miloudi qui est capable d'exploit. C'est un garçon qui est imprévisible. Allez, les Toulousains qui vont être contraints de jouer certainement au pied. C'est parti, récupérer. Il est compliqué à prendre ce ballon. Il ne faut pas laisser rebondir. C'est Théo Guenguet qui vient de récupérer ce ballon. Il y a bien un remplacement et ce n'est pas un protocole de commission. Puisque c'est c'est dû à un saignement mais un saignement normalement aussi ce n'est pas un remplacement. apparemment, ils ne sont pas d'accord sur le règlement. Jaurice Canton et le 4e arbitre. Ce qui est logique parce que sur un saignement ou sur un protocole de commission, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ce n'est pas un changement supplémentaire. On a eu le retour de Thiers Bernard qui va amener sa puissance au niveau du paquet d'avant. Allez, ça c'est pas mal. Ouais, bien joué. Alors voyons comment on va faire un bout de chaîne le fente de passe de Théo Guenguet qui résiste au plaquage. Ça revenait très vite sur l'extérieur. Kevin Barperit revenait très vite sur l'extérieur. Donc c'est bien joué. Allez, il faut que ça aille au bout. Redresser les courses. Ouais, bien joué. Waouh, chapeau. On dirait que c'est facile. Ah ouais, ouais, vu d'ici c'est tellement facile. D'autres sports, c'est le plus important. Ouais. On est complètement en bord de touche. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on a des essais déliés. Ouais, avec des belles attaques. L'option petit côté, pas mal. Allez, le sprinter de Team Pedrero qui raffute la guerre. Ouais, ça a permis de gagner 40 mètres dès le coup d'envoi. Brad Wall encore. Là par contre, ouais. Ouais, Brad Wall qui a eu cet éclair de génie de dire, allez, je fais un petit côté. On l'a vu le dernier avec Baptiste Fabre qui avait fait la même option sur un coup de pied. Je ne me rappelle plus devant quel match c'était. Et ça avait scoré derrière. Mais là, un très bon retour de la guerre n'a pas permis à Nittim d'aller inscrire un troisième essai. Allez, Chase Bernard au four et au moulin. Monopolis lui. Trois défenseurs toulousains qui se relèvent rapidement. On choisit toujours l'option côté droit. Sam Cooke qui attaque la ligne. Ah, dommage. ballon la transmission qui n'a pas Ah, elle n'a aussi pas trop de solution. L'attaquant toulousain qui se retrouve face à trois voire quatre défenseurs à le bijouin. On garde ce côté droit Gavin Marguerite. Bien plaqué. Mais c'est vrai qu'il avance quand même. C'est vrai que c'est un super joueur. Il est puissant. c'est un danger permanent ce garçon. Effectivement, alors on ne va pas vous cacher que lors de la mi-temps on parlait justement de Gavin Marguerite. C'est certainement une option supplémentaire pour Sylvain Goules pour le championship. Ah, moi je sais que je serai entraîneur. Je pense que je serai fortement. Lui et Brochon qui est capable de jouer à l'idée arrière. Ça peut être une bonne option. Ça peut être une bonne option en tant que coach du championship. Allez, le ballon récupéré par Christopher Elec. Il est bloqué. Mais le fait de passe à personne. Ça n'a pas marché. Fort logique au moins. Quand il n'y a personne sur le côté on peut toujours faire des fêtes de passe. Ça ne marche pas. On remercie le porteur d'eau. Non, d'habitude on dit les porteurs d'eau. Là c'est les porteurs de bière. Allez, on va vous faire vivre ce qu'on vit en direct dans la cabine. C'est notre ami Adrien Jankovia qui se transforme en serveur. Il y a un bel avenir. Le responsable de l'école de rugby. On a parlé d'ailleurs de toi Adrien tout à l'heure avec les ramasseurs de balles. Il y a encore un peu de travail mais ils sont pas mal. Ils sont pas mal. On a dit le plus grand bien de l'école de rugby à l'Bigeoise. Voilà, avec le gros travail qu'a fait Adrien depuis deux ans maintenant. entre lui et le grand nombre d'éducateurs qu'il a mis en place. Félicitations à Adrien et continue comme ça à faire évoluer nos futurs jeunes qu'on verra. Allez, là c'est bon. la transmission entre Théo Guenguet et Néthine Pedrero. Ça repart à zéro. Donc il peut encore être partiel les albigeois. Et oui, effectivement, le ballon a été touché par un Toulousain. Il y a des sacrées options sur l'extérieur. Je ne sais pas si on va y aller rapidement. C'est dommage. Mais Albi maîtrise parfaitement son match depuis 10 bonnes minutes. Voilà, domine parfaitement cette équipe à Toulousain de la tête et des épaules. Et en plus, ils ont un petit peu de réussite. La réussite qui est provoquée souvent par l'équipe qui domine. Et le score refait parfaitement cette partie. Allez, minute avec seulement trois joueurs sur le banc. Ceci dit, les albigeois ont dominé et là... Je pense qu'il a eu peur de mettre aussi les pieds en arrière. Voilà. Mais bon. Maintenant, il va falloir défendre durement et... Belle prise de balle de Guidez. Ouais, ouais, ouais. Six secondes puisque les albigeois ont ralenti le tenu. Quel impact qu'a mis Bradvoel sur le pilier Michalak. C'est un très, très bon joueur d'expérience et techniquement fabuleux. Julien Kansé qui a pris la foudre. Ouais. Albi maîtrise complètement cette seconde mi-temps. ils ont laissé aucun espoir aux Toulousains. Ils ont su être patient, su scorer chaque fois qu'ils sont rentrés dans le camp de Toulousain. Ouais, ça c'est important parce qu'ils sont jamais tombés dans la facilité. Ils ont toujours respecté les schémas de jeu établis par les coachs. Ouais, ouais. Théo Lardo. Allez, le long jeu aux pieds, dans les bras de l'arrière. Voilà, non, de Baldi. Baldi, ouais. Baldi qui est positionné en demi, en attaque et en défense. Ça défend dur, là. Après, le joueur, même s'il a pris, je dirais, il a pris une petite cartouche, il a su se positionner pour tomber coup des genoux et jouer toute sa tenue rapidement. Techniquement, c'est bien fait de la part de Stéphanie qui a rejoint son frère qui était à Saint-Gaudens et qui a rejoint son frère à Toulouse. Je pense en espérant avoir le même avenir que lui, puisque Stéphanie était venu pour jouer aussi au Théo en Elite 1 et qu'il a fini titulaire en Super League. Et aujourd'hui, il est en Angleterre avec l'équipe de France. Une énorme progression de ce joueur. Allez, Brochon qui attaque la ligne à la fente de passe. Il a été dangereux tout le match. Brochon, il va falloir le stopper. Il libère bien. Il a fait beaucoup de dégâts mais malheureusement pour les Toulousains, c'est ouf. Là aussi, Marguerite, lui, quand on lui tombe à ses gros bras. Il a trop porté le ballon. À un moment donné, il a voulu libérer quand il aurait fallu peut-être choisir une autre option. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, il a fait étalage de toute sa classe. C'est un joueur qui est capable de casser n'importe quelle ligne. Et Dieu sait si la défense albigeoise aujourd'hui est particulièrement hermétique. Zéro essai encaissé aujourd'hui. Ah ouais, là, on avait entrevu la porte s'ouvrir. Il y a des options quand même dans cette défense. On le voit. On le voit, on voit Toulouse en difficulté, en énorme difficulté depuis ce début seconde mi-temps. Je pense qu'ils ont bien travaillé dans la semaine que les entraîneurs ont bien pointé peut-être le manque d'ambition de cette équipe d'Albi sur ce match-là. Et là, on voit aujourd'hui que ça ne manque pas d'ambition, ça joue, ça trouve les bonnes solutions. Tu as dit le mot juste, quand on voit la capacité collective de cette équipe et quand on voit la deuxième mi-temps qu'ils ont fait à Carcassonne, c'est vraiment un manque d'ambition. On se demande pourquoi parce qu'encore une fois, ils avaient la capacité de montrer autre chose là-bas. Même si, encore une fois, il faut rappeler qu'ils sont revenus avec le point de bonus défensif, ce que peu d'équipes feront cette saison. Tout à fait. Et puis, quand on voit les joueurs que cette équipe a et les qualités qu'il y a dans cette équipe, c'est là où on se pose. On se demande pourquoi l'option de jeu n'a pas été prise de jouer un peu plus à Carcassonne. Il nous tarde. Oh là ! Mauvaise réception en avant. Jeter sur le prochain match, quand je regarde le calendrier, c'est un match XXL qui nous attend puisque c'est la venue du 13-10 Buxin. et là, ça va être un gros choc à Mazicou parce que le week-end prochain, il est off. C'est repos pour tout le monde. Oui. Et après, ils vont à Pia en espérant chercher. Je pense qu'ils vont aller à Pia pour chercher un résultat même si Pia s'est fortement renforcé. Il y a une belle équipe pour une équipe d'élite 2. Je pense que les dirigeants et le manager Rovira ont bien bossé. Et Thomas Vallette le Lézignané, bien sûr. Il faut le dire. Un Lézignané qui traîne aussi à Pia. Les joueurs qui évoluent dans le championnat de France mis dans les meilleures conditions. Ils sont capables de se hisser au niveau... Il les conseille, il les briefe et voilà, puisqu'on sait qu'en cadet, il faut faire attention aussi à... La croissance n'est pas encore terminée donc il faut faire attention au travail. Allez, Maxence Villermay lui aussi pour son premier match il se régale et il régale le public de Mazicou. Allez, on va lui demander de reculer un petit peu. Voilà. Il est à Tillon ce soir, hein, monsieur Delarose. Allez, ça y est, c'est parti. 5 minutes à jouer et 40 points des 42 équipes et surtout au connaissé comme tu disais tout à l'heure, au connaissé encaissé. donc ça c'est important moralement et facilement ça veut dire que le collectif est bien en place et solidaire travaille bien. Allez, on écarte un petit peu le ballon sur le côté droit. Hugo Lescouzer, la fusée, Lescouzer qui est parti, voilà, rattrapé et mis en touche. il y avait tenu et mais Hugo Lescouzer qui fait une grosse partie ce soir dans un bon intervalle. À Vieille-Hormée, ouais, c'est vrai que c'est une bonne option. Voilà, c'est vrai que bon choix d'Ahmed Boualem qui est allé le chercher à Saint-Gonès. Il l'avait remarqué l'année dernière à Long sur qui a éteint complètement le collectif Toulousain. Ouais, attention, il est parti, ouais. Il a tenté de prendre la rocade quelques kilomètres de Mazicou, la rocade d'Albi. Il a tenté de déborder. Il a baissé la tête quand il fallait. Allez, il faut le mettre au sol. Ah non, il tient debout. Ouais, j'aime bien ce joueur. Je trouve que c'est pareil, je pense que c'est un joueur sur lequel Sylvain Moulespora s'appuyer. Et encore Brochon, ouais. Le diable Brochon, ouais. Franchement, il a fait un sacré match. Ça a été vraiment le principal. Parce que Marguerite a été bien pris, mais lui, par contre, il est difficilement contrôlable depuis la partie. Donc, c'est vraiment le gros plus côté côté toulousain ce soir. Ah, et là, c'est pas mal. Ça décale son hélier, mais ça a bien raboté du côté des défenseurs albijouas. Intervention de Kevin Delarose. Ouais, pourquoi ? Ouais. Là, il faut qu'il installe tout pour la troisième mi-temps dans son café. Donc, il a encore du boulot. Allez, un dernier effort sur le plan défensif des albijouas. il ne faut pas prendre l'essai. C'est le nouvel objectif qu'ils se sont fixés. Moins de deux minutes à jouer. 42 à 2 pour les albijouas. Ça écarte côté gauche le brochon à la manœuvre. La guerre qui transmet. Ouais, mais il n'y a pas trop d'espace. Voilà, il est pris par son vis-à-vis. Ça a très bien glissé. Il n'y a pas d'espace. Ça a travaillé très bien défensivement. Quand on voit monter cette ligne orange, effectivement, ça reste compact. Parce que les seuls faux qui se font entre parenthèses trouver, c'est sur des espoirs personnels de brochon. Parce qu'après, collectivement, Toulouse a eu du mal à exister. On le voit encore. Anitim qui a tenté de nous faire sa spéciale. L'interception et essai de 90 mètres. Ça n'a pas marché. Logiquement, Albi devrait conserver sa zone d'essai vierge. Ouais. On va aller jusqu'au bout du cinquième tenue. On est à 45 secondes. de la fin de cette... Donc, est-ce qu'on va jouer à la main côté Albi-Jouard ? Est-ce qu'on va taper en touche et puis... Le match sera terminé. Eh bien, voilà. On a choisi la deuxième option. On tape en touche et le match est terminé après cette très, très belle victoire d'Albi Rugby League sur le score de 42 à 2 face aux Toulousains du Toulouse Olympique. qui s'éteint. On a choisi de la sur le match-up.